A l'occasion de la Journée Mondiale du Climat, Jean-Luc Reichman a invité un de ses amis engagés à rejoindre le plateau des 12 coups de midi. Sous les applaudissements du public, Hugo Frey est arrivé sur le plateau de TF1 et a salué son hôte, « Quel bonheur d'être là pour cette fête disons », s'est-il réjoui en remerciant Jean-Luc Reichman de l'avoir encore une fois convié dans son émission. Alors que l'animateur emblématique lui parlait de son harmonica, l'artiste de 92 ans, qui ne cache pas sa double vie sexuelle cesse tant pressé de le sortir afin de jouer un petit air de Noël devant les candidats, et leurs proches présents en visioconférence. Après cette mini-prestation, Jean-Luc Reichman a souhaité faire un rapide retour sur la vie de son invité, en rappelant son âge avec émotion. « Monsieur Hugo Frey a 92 ans, je le dis parce que si y est-il un modèle pour tout le monde », a-t-il déclaré sous les applaudissements. Hugo Frey offre son premier harmonica à Jean-Luc Reichman l'animateur a révélé à son invité sa surprise, en lui montrant une vidéo surprise d'une dame qui fête ses 110 ans et habite dans la ville de Soreze, où l'artiste a passé 5 années de son enfance. « J'ai vécu 5 ans à Soreze pendant la guerre. On était réfugiés, j'avais 12 ans, et j'y suis resté jusqu'à 1946 », a témoigné l'ami du chanteur Renaud. Après cette surprise émouvante, si y est-il au tour de Hugo Frey de surprendre Jean-Luc Reichman avec un harmonica sorti de sa poche, qui a une valeur très particulière, voire historique pour l'artiste, si y est-il le premier harmonica avec lequel j'ai joué à l'Olympia, a-t-il expliqué à l'animateur visiblement ému qu'il ne croyait pas ses yeux. Après avoir fait une accolade à Hugo Frey, Jean-Luc Reichman n'a pas pu s'empêcher de jouer à son tour un rapide extrait d'harmonica. Avant de quitter le plateau, Hugo Frey a interprété l'incontournable Jingle Bell, qui l'a traduit en français. Loading DJ Peut-elle Peut-elle Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.